Bonjour à tous, petit numéro de Bake to Basic, Alvin me pose une question. Est-ce qu'on doit faire payer ses amis au prix fort ? Alors, est-ce qu'on doit faire payer ses amis ? Oui, au prix fort, peut-être pas. J'ai répondu très très vite, mais on va détailler. Pour moi, si tu fais un métier, effectivement, tes amis sont là pour tester réellement, surtout si tu te lances, ta capacité à faire le métier. Et il faut qu'ils payent. C'est ton métier, c'est ton gagne-pain. Donc, s'ils te demandent un service qui rentre dans les clous de ce que tu fais et qui est ton activité principale, surtout, enfin, tout dépend si tu es salarié ou si tu te lances, etc. Mais globalement, en général, si c'est ton métier et ton activité, c'est normal de la faire payer. Tu ne peux pas donner ce qui est ton activité, ce qui est ta ressource, ce qui est ton salaire, de la même façon que ton ami ne va pas te donner un bout de son salaire tous les mois. Ce serait la même chose, ce serait une forme de raquette, etc. Donc, oui, c'est normal de faire payer ses amis quand c'est son activité, quand c'est un passe-temps, quand c'est un truc qu'on fait pour faire plaisir. On a tout à fait le droit d'offrir des cadeaux à ses amis. Mais quand c'est vraiment le cœur de l'activité, et surtout quand on est en ce moment, c'est normal, de mon point de vue, de faire payer les amis. En revanche, les faire payer au prix fort ou plus cher qu'à la concurrence, ou plus cher que les autres, là, je trouve ça plutôt pas cool. Les amis ont le droit à une petite ristourne. Ils font l'effort de te faire bosser, surtout au démarrage, etc. Il peut être légitime de leur faire une ristourne ou d'être un peu en dessous du marché pour rendre service, et puis surtout pour avoir une expérience en plus, c'est un retour d'expérience. C'est surtout ça qu'on va attendre aussi en travaillant pour des amis, avoir des retours d'expérience positif, construire un portfolio, etc. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Alvin. En tout cas, merci à tous, enjoy the day, et on se voit pour un prochain numéro.